Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente la vidéo explicative et historique de mon voyage de cet été 2022. En effet, j'ai fait un très beau voyage avec mon bel ami au château de la Loire. J'ai aussi fait un vlog où il n'y a pas d'explication historique des châteaux. Le lien se trouve dans la barre de description, aussi vous pouvez accéder directement au vlog en cliquant sur le petit i là-haut. Ces châteaux sont le reflet de la renaissance française. Qu'est-ce la renaissance ? La renaissance apparaît en France après l'Italie sa propagation dans l'Europe. C'est la rupture du Moyen Âge entre la fin de la guerre de Cent Ans jusqu'à l'époque dite moderne des Bourbons. La période s'étend sur plus d'un siècle, de fin XVe siècle jusqu'à fin XVIe siècle. Pour mieux vous situer et comprendre la suite de ma vidéo, voici un résumé des rois de France. Le roi Charles VII est le dernier roi français à avoir connu la guerre de Cent Ans réorganisant son army. C'est grâce à Jeanne d'Arc que le prince Charles s'est fait proclamer roi en 1429. Et c'est lui qui avait sa maîtresse officielle Agnès Sorel. Le roi Louis XI n'a pas fait grand chose, mais il a développé la soirée à Lyon et installé la nouvelle technique de l'imprimerie. Le roi Charles VIII passe une bonne partie de sa vie au château d'Angoisse et est investigateur des guerres d'Italie. C'est à ce moment-là qu'il apportera le mouvement architectural de la renaissance d'Italie en France. Il a eu six enfants officiels, mais aucun n'a survécu. La dynastie des Capétiens-Vallois est finie. Place à la nouvelle dynastie des Capétiens-Vallois d'Orléans avec Louis XII, connu pour avoir construit l'aile Louis XII au château de Blois. Lorsqu'il meurt pour le nouvel an de 1515, sans avoir de descendant mâle, c'est le fils de son cousin Germain François d'Angoulême qui monte sur le trône. François Ier est connu pour être victorieux de la bataille de Marignan et pour être le roi bâtisseur avec ses châteaux de Fontainebleau et de Chambord. C'est aussi lui qui a fait venir d'Italie le génie Léonard de Vinci en 1516. François Ier donna à sa reine Claude de France sept enfants dont Henri II, ce dernier épouse la célèbre Catherine de Médicis et a comme maîtresse Diane de Poitiers. Il meurt en participant au combat de tournois qu'il a lui-même organisé à Paris. Après deux victoires, il est renversé par le capitaine de la guerre d'Écossais et un éclat de la lance de son adversaire s'introduit dans l'œil droit du roi. Ce dernier meurt au bout de dix jours d'atroces souffrances. François II, premier fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, meurt à 16 ans suite d'une autite mal soignée. Il a été le premier mari de la célèbre Marie Stuart, reine d'Écosse. Charles IX, deuxième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, organise le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 sous l'influence de sa mère et meurt à 24 ans d'une pneumonie et à moitié fou. Henri III est le troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Il est roi de Pologne mais revient en France après le décès de son frère Charles IX pour être roi de France et affronter la guerre de religion. D'un côté, les ultra-catholiques menés par la famille de Guise. De l'autre, les protestants menés par Henri de Navarre, nouvel héritier du trône, futur Henri IV. Henri III essaye d'instaurer la paix mais se fait des ennemis. Il fait assassiner le duc de Guise, le chef des catholiques en 1588 à Blois, ce qui provoque la rage des catholiques mais en 1589, le roi est assassiné par un moine catholique. Son cousin et beau-frère Henri de Navarre lui succèdent sous le nom d'Henri IV. Henri IV est alors le premier roi Bourbon avant Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI et les deux autres. Voilà, maintenant que vous connaissez les grandes lignes, allons visiter les châteaux. Le château de Sully-sur-Loire. Maximilien de Béthune, duc de Sully, était le conseiller du roi Henri IV et surintendant des finances. Le duc achète le château de Sully-sur-Loire en 1702 quand il était au sommet de sa gloire et la reine oeuvre tout en gardant la structure médiévale. Quand le roi est mort, la reine Marie de Médicis lui retire ses pouvoirs. Là, je me trouve dans la grande salle d'appareil. Le trône du duc de Sully se trouvait probablement au fond de la salle. Sur la fresque, là-haut, est représenté le duc ayant participé à beaucoup de batailles en tant que grand maître de l'artillerie. Sur les fenêtres, les fresques représentent les ancêtres du duc avec le blason de Sully. Sauf que sa famille n'a jamais été une famille de grande noblesse. On racontait que Sully cachait des trésors dans ce château. Alors, la dernière des Béthunes dans les années 60 a retourné tout le château pour essayer de retrouver les trésors. Mais en vain. Elle s'est juste ruinée jusqu'à être contrainte de vendre le château au département. Ici se trouve la chambre du roi. Il s'agissait sans doute de la chambre du seigneur au Moyen-Âge. Elle a été transformée plus tard en chambre pour les rois en déplacement. Ici se trouve le portrait d'Henri IV au-dessus de la cheminée. Mais il n'est jamais venu au château. En revanche, son petit-fils Louis XIV a bien passé deux jours en mars 1652 pendant la fronde. Il avait 9 ans. Le chemin de ronde se trouve à 15 mètres de hauteur. C'est ici que les gardes surveillent les alentours. Ils avaient une vue panoramique jusqu'à 10 km à la ronde. En cas d'attaque, ils se défendaient en lançant des pierres par les machicoulis et en tirant des flèches par les meurtrières. Regardez ici un assommoir où on jetait des pierres dans les troupes en sommet l'ennemi. Là, je me trouve dans les charpentes qui datent du XVe siècle. Elle est constituée principalement de chaînes des forêts locales qui ont été assemblées en berceaux brisés selon les principes de l'architecture gothique. Ici vivait la garnison du château. Là se trouve le bureau du régisseur. Cette pièce a totalement été emménagée en 2007 sous Nicolas Sarkozy. Le régisseur est la personne chargée de gérer les terres et les domaines du château. Il aurait pu occuper ce bureau au début du XXe siècle. Ici, un cabinet avec une décoration d'intérieur et des objets chinois. La chambre de psychie a elle aussi été rénovée en 2007, mais elle évoque le style XVIIIe siècle. Cette chambre a été occupée par la duchesse de Sully. Les tapisseries du début du XVIIe siècle illustrent l'histoire mythologique de Psyché. Psyché est la belle princesse tellement belle qu'elle surpasse la beauté de la déesse Aphrodite. Dans le grand salon, de style XIXe siècle destiné à recevoir des invités de la famille. Le mobilier date principalement du XVIIIe siècle. Ici est marqué « Amois Béthune » et non « Amois Arthur ». Dans le petit salon qui ressemble plus à une chambre de femmes du début du XIXe siècle possède un mobilier de l'époque de Charles X. Ici, nous avons un lit polonaire. Le château de Chambord Avant d'être un château, c'était un terrain marécageux et François Ier se donne le défi de construire un beau château après sa victoire de Marignan. Il faut savoir que la cour de François Ier est assez nomade. Elle se déplace de château à l'autre en fonction des saisons. Ici à Chambord, la plupart du temps, les pièces sont vides, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est parce que le château a peu été occupé dû à l'inconfort et à l'humidité. C'est pour cela que le souverain n'y a dormi que 72 nuits. Le protocole sous François Ier est simple et familier. Les courtisans pouvaient circuler dans les appartements du roi comme bon leur semble. Ici, pas d'antichambre. Ce château est de style gothique flamboyant. Il a été construit en pierre de tufaux, d'ardoises et de marqueterie. Ce château de tous les superlatifs possède 426 pièces et 282 cheminées. On raconte que c'est Léonard de Vinci qui a dessiné les plans de ce château. Nous voyons que le plan est en forme de croix grecque qui traduit la rivalité avec le pape avec au centre le double escalier où se trouve au sommet la fleur de lys et la couronne. Sur les escaliers, on peut voir les voûtes à caissons de les salamandres, emblème de François Ier et la lettre F de François. L'escalier à double révolution est probablement inspiré de la forme de l'arbre de vie. Deux personnes en même temps peuvent y monter et descendre sans jamais se croiser. Plusieurs personnalités ont visité ce château. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, ennemi de François Ier, était invité à Chambord pour y dormir une nuit après une séance de chasse dans le plus grand parc clos d'Europe. Henri II construit l'aile de la châtelle. Louis XIII et Anne d'Autriche y ont passé que deux fois. Louis XIV achève le projet de François Ier avec Jules Ardois-Mansard en construisant l'aile ouest et la toiture de la chapelle. Le roi est venu avec Molière, Jean-Baptiste Lully et Madame de Maintenon. Stanislas Selenenski, roi de Pologne et beau-père de Louis XV, était en exil pendant 8 ans. Sous Napoléon Ier, c'était une maison d'éducation fille de la Légion d'honneur. Henri d'Artois, petit-neveu de Louis XVIII, duc de Bordeaux, y résida. Puis, pendant la guerre de 1870, c'était un hôpital de campagne. Pour finir, le président Valéry Giscard d'Estaing et le prince d'Espagne Juan Carlos ont visité le château et ont pratiqué la chasse en 1975 pour la valeur et l'art de vivre à la française. Le château de Blois Le château de Blois fut la demeure favorite de sept rois pendant la Renaissance. Voici comment ressemblait le château au XIIIe siècle. Ce château représente trois styles différents de trois rois différents. Au début du XVIe siècle, Louis XII a grandi ici et fait sa résidence principale en construisant l'aile Louis XII qui ouvrait autrefois sur les jardins. Le porc-épic est l'emblème du roi Louis XII. Aujourd'hui, cette aile est le musée des beaux-arts. Dans la cour d'honneur, au-dessus de l'entrée se dresse la statue équestre de Louis XII. François Ier occupe ce château à la mort de Louis XII. Après sa victoire à Marignan, il bâtit sa nouvelle aile de François Ier avec ses pierres blanches de tufaux. Le roi s'aspire beaucoup de l'Italie au niveau architectural et décoratif. Regardez cet escalier à la vis avec ses sculptures et emblèmes royaux. Cet escalier est une révolution pour l'époque. Il est fait pour voir et être vu à travers ses balcons. Ici, on peut voir ses salamandres couronnées, emblème du roi François Ier. Ici, le F de François Ier et le C de Claude de France. C'est dans ce château que François Ier organisait des fêtes plusieurs fois par semaine. Dans la salle publique du roi, le souverain prend ses repas et donne audience devant la cheminée dorée avec la salamandre du roi et l'hermine de la reine Claude de France. La galerie de la reine Claude, avec son carrelage bleu, blanc, jaune et noir, était un lieu de promenade où on pouvait admirer les jardins. Dans cette galerie, on se divertissait avec son clavecin italien de 1572. La reine Claude meurt de la petite variole en 1424. Ici, nous avons le studio, le cabinet où les princes se retirèrent pour lire et étudier. Il est appelé le studiolo, bureau en italien, avec les placards dissimulés et ses systèmes d'ouverture dans les plaintes. La légende raconte que Catherine de Médicis cachait dans ce placard secret des poisons pour éliminer ses adversaires. Bien sûr, ce n'est qu'une légende. Cette dernière mourut ici même après avoir vu 8 de ses 10 enfants mourir. C'est dans cette chambre où a eu lieu l'assassinat du duc de Guise, chef du parti catholique, le 23 décembre 1588. Meurtre organisé par le roi Henri III et ses mignons. Après Henri III, Henri IV séjourna durant 9 ans. Regardez, c'est ici que la deuxième épouse du monarque Marie de Médicis a essayé de s'enfuir après que son fils Louis XIII l'enferma pour une raison politique. Malgré son embonpoint, elle a pu s'échapper par la fenêtre et a sauté par-dessus la barrière ici même. Pour finir, le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, fait bâtir l'aile à gauche de l'escalier de François 1er. Louis XIV a délaissé ce château et les rois Louis XV et XVI n'y sont pas du tout allés. Certaines personnalités comme Victor Hugo, Honoré de Balzac et Alexandre du Maillon ont visité. Racheté par Charles VIII en 1490 pour Anne de Bretagne, le château du Clos-Lucé est surtout connu pour être la demeure fixe de Léonard de Vinci. Ce dernier est venu en France en 1516 en amenant à la Sainte-Anne son Saint-Baptiste et sa Joconde. Il avait 64 ans. Ce manoir se trouve à quelque part du château royal d'Amboise où le roi François 1er vivait. Entre Léonard et François 1er, une vraie complicité s'est créée. Au Clos-Lucé, Léonard de Vinci est confortable avec des conditions de travail et une bonne rente royale. Il était bien entouré. Ici se trouvent les ateliers du génie Italia. Regardez le sourire du Saint-Jean-Baptiste et de la Joconde. Avant, Léonard, les peintres représentaient les visages sans sourire car le sourire ou le rire avec les dents c'est vulgaire, réservé aux bouffons et aux prostituées. Mais pour Léonard, le sourire est très subtil et avec beaucoup de sens. Le sourire de son Saint-Jean-Baptiste est le plus ambigu. Ici, voyez à la piste la souris. Ici se trouve la salle du conseil où Léonard recevait la famille royale, les ambassadeurs, etc. La chambre de Léonard est aujourd'hui comme en 1079 avec ses meubles, sa décoration, ses objets et son baldequin avec des angelots et des animaux marats. Cela reflète l'intimité du génie Italia avec vue sur le château d'Amboise. En 1079, Léonard meurt. Beaucoup de tableaux représentent le génie mourant dans les bras de François I. Mais en réalité, le roi était probablement un Saint-Germain en blé pour le baptême de son fils Henri II. Dans les jardins du Clos Lucé, nous trouvons des reconstitutions en grandeur nature des inventions du grand génie italien. Mais aujourd'hui, on sait que les machines dessinées par le maître ont déjà été imaginées par ses prédécesseurs. Le génie italien les a améliorées comme ce char qui a été dessiné en forme circulaire pour faciliter la vision de la défense. Il a inventé la première machine volante de l'histoire, l'ornithoptère, en observant les vols et l'anatomie des oiseaux et des chauves-souris. Napoléon I, pendant ses campagnes d'Italie, a fait venir à Paris dans la bibliothèque de l'Académie française, les douze carnets de Léonard de Vinci qui illustrent les pensées et les recherches du génie. Le château d'Amboise Avant Charles VIII, le château d'Amboise était médiéval. Ce roi a fait entrer la renaissance en France après sa campagne en Italie. Et il a fait un palais au goût nouveau et confortable en construisant l'aile Charles VIII et sa tour cavalière des minima. Cette dernière n'est pas une tour défensive, mais une entrée cavalière avec sa rampe aux cinq boucles. Petite anecdote drôle. Comment le roi Charles VIII est-il mort ? Il meurt en 498 en heurtant le linteau d'une porte trop basse du château d'Amboise. Sonné, il arrivera tout de même à assister au début des jeux de paumes, mais meurt quelques heures plus tard suite au choc. Louis XII et François Ier y ont résidé. Dans la salle la plus vaste du château se trouvent les colonnes décorées de fleurs de lys et des moustures d'hermine. François Ier tient son conseil et c'est probablement ici que le roi accueille Léonard de Vinci pour le présenter à la cour. Le génie italien est d'abord enterré dans la collégiale située autrefois dans le château d'Amboise qui a été détruite après la révolution française. On le transfère alors en 1874 dans la chapelle Saint-Hubert que je n'ai pas pu visiter pour cause de rénovation. Ici dans les jardins du château d'Amboise se trouve le buste de Léonard de Vinci. Sous le règne d'Henri II et de Catherine de Médicis en 1560, des chefs protestants tentent d'enlever leur fils François II âgé de 16 ans, futur roi de France. Catherine de Médicis n'a pas voulu laisser passer cela et fait un geste politique fort pour montrer qu'il faut respecter la personne du roi en faisant pendre les chefs protestants à ce balcon de fer, ce qui se traduit par l'exemplarité de la peine capitale. Sous la légende noire de Catherine de Médicis, ce n'est pas une femme qui prend du plaisir à faire du mal aux autres, mais en revanche, dès qu'elle n'aura qu'une appui sur des très bonnes raisons, elle est implacable. Puis, sous le règne d'Henri III, le château fut une prison de luxe. D'ailleurs, Nicolas Fouquet était le prisonnier de Louis XIV. La salle des tambourineurs fait référence au bal donné dans le château. Regardez le sol, il est fait de carreau de terre cuite. Ici, nous avons un beau cathèdre, un meuble de la Renaissance, une tapisserie. La salle de l'échanson est meublée de style gothique et renaissance. La chambre Henri II possède un lit ouvragé de style Henri II. Voici l'antichambre des appartements avec la cheminée ornée de cordes entrelacées et de fleurs de lys. Le roi Louis-Philippe hérita du château au XIXe siècle. Il décore l'aile Louis XII avec sa chambre de style Premier Empire, avec son lit en bateau. Sur les murs, on observe les portraits du duc et de la duchesse d'Orléans. La salle de musique possède un piano accueillant un plaquage de palisandre et sur les murs sont exposés un portrait de Madame Adéliaïde et son fils. Le château de Chenonceau Le château de Chenonceau a été construit sous Catherine Brissonnet au XVIe siècle. Ce château est construit comme un palais vénitien sur les piles d'un ancien moulin dans le lit de la rivière. Il est souvent appelé le château des dames en raison de ces femmes qui y ont résidé, mais surtout de la rivalité entre Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Diane de Poitiers était la dame d'honneur de la reine Claude de France. Elle était aussi la maîtresse d'Henri II et la rivale de Catherine de Médicis. Diane de Poitiers est issue d'une famille de la grande noblesse, avec plusieurs châteaux comme le château d'Annette, près de Dreux, et surtout le château de Chenonceau offert par Henri II en 1547 quand il devient roi. Le pont à cinq arches est l'œuvre de Diane de Poitiers pour qu'elle puisse chasser de l'autre côté du chair. Regardez ce symbole officiellement, il s'agit des initiales Henri II et de Catherine de Médicis. Mais officieusement, nous voyons le H d'Henri II et le D de Diane de Poitiers. La chambre de Diane de Poitiers a certainement été par la suite celle de Catherine de Médicis quand elle a récupéré les châteaux. Là, elle se dresse au-dessus de la cheminée le portrait de Catherine de Médicis. Ici, je me trouve dans le jardin de Diane avec beaucoup de parterres. Mais à l'époque de Diane de Poitiers, il n'y avait pas encore les galeries sur deux étages. Catherine de Médicis qui a ajouté après avoir chassé Diane de Poitiers à la mort accidentelle du roi Henri II en 1559. Catherine construit sur le pont de Diane deux galeries superposées. Le décor fait rappeler au Ponte Vecchio à Florence, sa ville natale. On peut imaginer ici son trône au fond du couloir. Elle a grandi à le jardin et en fait des lieux de fête et de réception pour créer la paix entre les catholiques et les protestants, rassemblant les deux princes, le duc de Guise et le prince de Condé. À la mort de Catherine de Médicis, son fils Henri III et son épouse Louise de Lorraine Vaudémon, dite la Reine Blanche, héritent le château. Mais quelques mois plus tard, Jacques Clément assassine le roi et son épouse enferme dans la chambre des combles complètement dépressives. Sur les murs sont dessinées les couronnes d'épines du Christ, les pelles de faux soyeurs et les cornes d'abondance renversées, symboles d'une vie peu prospère. Pendant la Première Guerre mondiale, les galeries de Catherine deviennent un hôpital militaire. On peut trouver ici le labyrinthe, les cariatides et le sphinx. Et aussi, à quelques dizaines de mètres du château, dans le parc de Franqueuil, se trouve la tombe de Madame Dupin. Cette dernière est connue comme étant une femme de l'être et elle est aussi l'arrière-grand-mère par alliance de Georges Sand dont le vrai nom est Aurore Dupin. Après la mort de son mari en 1769, Louise Dupin s'installe définitivement à Chénonceau. Mais en 1789, la révolution française éclate, mais elle y résiste. Elle vivra jusqu'à sa mort en 1799 à l'âge de 93 ans. J'aurais voulu visiter aussi le château de Chaumont-sur-Loire, demeure de Catherine de Médicis avant de s'installer à Chénonceau. Mais par manque de temps, je n'ai pas pu le visiter. Le château et les donjons de loge Les donjons de loge ont été construits pour défendre la cité royale par le comte d'Anjou, Fulc III, naira au début du 11e siècle. Ce donjon a connu plusieurs propriétaires pendant les luttes de territoire entre les Capétiens et les Plantagenais. Au 11e siècle, il fut un château à des comtes, puis une forteresse royale au 12e siècle pour devenir une prison d'état au 15e siècle jusqu'au 18e siècle. Les prisonniers les plus connus ont été le Duc d'Alonçon, Philippe de Comines et Ludovico Sforza. Au 19e siècle, il fut réaménagé en maison d'arrêt départementale. Là, nous sommes dans une ruine où se trouve une chapelle. Ici se trouve une fenêtre orientée vers l'Est et la ville de Jérusalem. Ici se trouvait l'hôtel où se trouvaient des objets liturgiques. Et à droite, on trouve une vache qui est en fait un lavabo liturgique pour se laver les mains en symbole de purification. Nous avons pu visiter toutes les tours, notamment celle qui fait 36 mètres de haut. Et là, nous voici dans les jardins au milieu de toutes ces tours. À Loche, nous avons aussi des cages de fer. La première mention d'une cage remonte en 1277. Elles sont appelées les fillettes du roi. Parce que les fillettes étaient les chaînes qui immobilisèrent le prisonnier dans son cachot. Elles étaient les compagnes du détenu. Les cages étaient élevées à quelques mètres du sol, mais la plupart étaient posées par terre. Ces cages peuvent être emménagées de sorte qu'elles soient plus confortables pour les prisonniers. Elles pouvaient installer à l'intérieur des lits, des couvertures et même des tentures pour faire obstacle au courant d'air. Le logis royal de Loche a été construit au XIVe siècle par le duc Louis Ier Donjou, frère du roi Charles V. Au XVe siècle, Charles VII occupe ce château en désignant cet endroit comme sa seconde place, forte après Chinon. D'ailleurs, j'aurais voulu aller au château de Chinon, mais nous n'avons pas eu le temps. C'était le château de Charles VII qui s'était réfugié pendant la Guerre de Cent Ans, et c'est ici que Jeanne d'Arc s'y était présenté. Au XVIe siècle, le logis royal de Loche fut abandonné pour être repris au XVIIIe siècle comme tribunal et prison révolutionnaire. Agnès Sorel était la favorite du roi Charles VII. Connue par sa beauté, et moi je ne la trouve pas belle personnellement, c'est une vraie mistonneuse qui a dit au roi français en pleine guerre de Cent Ans. La prophétie à me dire que je sortirais avec un grand roi, mais si tu perds contre les Anglais, c'est avec le roi d'Angleterre qu'il gira. On parle beaucoup de cette fille à Loche, car elle y a beaucoup séjourné avec le roi. Ici se trouve la reconstitution de la robe d'Agnès Sorel. A deux pas du logiste se trouve la collégiale, l'église Saint-Ours de Loche, où le tombeau de marbre d'Agnès Sorel s'y trouve. La défunte est représentée avec les yeux mi-clos en train de faire une prière. A ses pieds, nous avons deux agneaux qui évoquent sa douceur et rappellent son prénom Agnès. Non loin de là, nous avons Jeanne d'Arc qui veille sur l'âme de la défunte. Château Azél-Rideau Azél-Rideau est l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance, avec son domaine de 5 hectares. Il s'appelle ainsi en hommage de l'un des premiers seigneurs Riedel qui avait entrepris la construction de la forteresse pour protéger la route entre Tours et Chinon. Au XIIIe siècle, les frères Riedel étaient des chevaliers du roi Philippe Auguste. Vous savez, le roi qui avait construit la forteresse de Louvre à Paris. Le château fort d'Azél-Rideau a été détruit lors d'un incendie en 1418, provoqué par le roi Charles VII pour déloger les troupes bourguignones qui l'occupaient. Le château que nous connaissons aujourd'hui a été construit en 1518 par Gilbert Lowe, maire de Tours et trésorier du roi François Ier et sa femme Philippe Les Bailly. Il embauche des artisans italiens pour construire ses escaliers droits avec ses rampes. A chaque étage, nous avons des paliers ouverts sur l'extérieur par des grandes loggias directement inspirées par l'architecture italienne. Ici, la chambre de Madame Les Bailly qui servait de chambre, bien évidemment, mais aussi pour manger, travailler et recevoir des invités. Remarquez ces joncs trécis. A Zell-Rideau est le seul château aujourd'hui où nous trouvons ce type de revêtement mural. A la grande salle du château, nous remarquons ces tapisseries de renaissance que nous retrouvons dans beaucoup de châteaux. Ces tapisseries servaient dans un premier temps de décoration, mais aussi pour garder les pièces chaudes. Ici même à Cathèdre, le siège seigneural par excellence. Là, nous nous trouvons dans la chambre du roi et là, le salon de la bibliothèque. L'antichambre est parée de teintures rouges et or et sont exposés des portraits représentant le marquis de Bérengen, Henri II, Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. La chambre bleue fait occupée par Louis XIII qui a dormi de nuit. Le salon possède une cheminée monumentale décorée d'une salamandre et ornée de portraits royaux et tableaux de la renaissance et du XVIIe siècle, dont un portrait de Diane de Poitiers, ceux du duc et de la Duchesse de Longueville, etc. Voici la salle du billard. Le billard est du XIXe siècle et elle possède une cheminée du XVIe siècle. Château de Riveau Ce château fut une maison forte au XIIIe siècle, puis une forteresse médiévale rectangulaire fermée de ses quatre murs, ses tours d'angle, son donjon, sa douve et son pont-levis au XVe siècle. Le château appartenait à la famille Beauvau, allié des rois de France du XVe au XVIIe siècle. On connaît Pierre de Beauvau, Chambelon de Charles VII, il y avait aussi François de Beauvau, capitaine de François 1er et Jacques de Beauvau, maréchal de Louis XIV, qui a quitté Riveau pour Versailles. Pendant le XVIIIe siècle, le château fut occupé par des marquis et des artisans, puis inhabité au XIXe siècle, sombré dans l'oubli. Au XXe siècle, à l'achat en 1992 par la famille Legno, le château était en ruine et les jardins étaient complètement vides. Les nouveaux propriétaires le restaurent. Aujourd'hui, le château et ses jardins de contes de fées est en réalité un musée d'art contemporain dans le château et en plein air. Dans les jardins, les œuvres se comptent par dizaines, tout aussi ludiques les unes que les autres, pour amuser les visiteurs. Quant aux écuries qui se trouvent dans l'avant-cours du château, elles ont été construites par François de Beauvau au début du XVIe siècle. 50 ans plus tard, son successeur, Gabriel de Beauvau, fait venir un architecte pour créer ses écuries où abritent les chevaux rez-de-chaussée alignés le long du mur avec des mangeoires. L'étage est desservi par un escalier, servait de stockage et logeait les pâles freiniers. Aujourd'hui se trouvent les chambres d'hôtel à l'étage. Et voilà, ma vidéo explicative et historique des châteaux de la Loire est terminée. En tout, j'ai visité 9 châteaux. Voilà, je vous rappelle que j'ai fait aussi un vlog sur les châteaux de la Loire. Ce vlog n'est ni explicative ni historique. Je vous raconte juste mon voyage, comment ça s'est passé. Et aussi dans ce vlog, je vous donne des conseils et comment je me suis organisé pour visiter tous ces châteaux. Voilà, je vous rappelle que le lien de cette vidéo est en barre de description. Et aussi, vous pouvez directement cliquer sur le petit i là-haut pour accéder directement à la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...